Le doctorant c'est un jeune chercheur à en devenir donc je suis contractuel entre un laboratoire donc le LOREA donc le LOREA c'est le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications donc situé en Lorraine et en même temps contractuel d'une entreprise donc Sclé SFE et cette collaboration assez atypique entre laboratoire et entreprise donc ça s'appelle une thèse cifre et c'est le sujet donc de mon expérience de doctorat. Le thème de ma thèse c'est que je travaille sur les réseaux électriques intelligents. Les réseaux électriques intelligents permettent à travers des mécanismes qui emploient et conjuguent à la fois les méthodes informatiques et de transmission numérique de permettre de garantir une certaine qualité de service aux usagers qui ensuite reçoivent l'électricité chez eux. Nous sommes sur des systèmes dits décentralisés c'est à dire que vous avez des équipements qui sont éparpillés au sein du poste d'accord donc de fait vous avez des délais à respecter pour pouvoir limiter les dégâts possibles sur la ligne parce que plus les dégâts sont importants et plus il y a de chances de mener au blackout il faut que ces équipements se chargent de transmettre l'information qu'il y a un problème aux équipements de protection c'est à dire ceux qui doivent limiter les dégâts plus vous attendez pour agir plus les dégâts seront conséquents La simulation cela consiste tout d'abord à modéliser les stations sur lesquelles nous travaillons c'est à dire que nous allons représenter par ordinateur les différents équipements qui constituent ces stations donc qui auront un comportement défini abstrait pas réel abstrait mais à partir de ce comportement abstrait nous allons pouvoir derrière définir ensuite des simulations c'est à dire que l'on va pouvoir vérifier si les équipements par ordinateur en communiquant respectent les délais qui leur sont imposés La deuxième étape c'est une étape plutôt mathématique une étape plutôt théorique donc c'est à dire que l'on va qu'on va adjoindre à la simulation qui n'est pas capable de fournir des résultats de pire cas c'est à dire quel va être le délai maximum entre la détection d'un défaut et l'action de la part de l'organe de protection ce délai maximum ne peut être obtenu par simulation à moins d'en effectuer une infinité ce qui n'est pas possible évidemment donc nous passons par des outils théoriques des outils mathématiques algébriques avec lesquels nous parvenons finalement à obtenir ce délai de pire cas La co-simulation cela consiste à récupérer des modèles de simulation différents en intégrant non pas seulement la communication mais également tous les aspects contrôle commande qui sont évidemment essentiels pour assurer la protection des équipements mais également l'aspect électrique qui est évidemment le coeur du sujet qui nous intéresse tout cet aspect communication est déjà très bien intégré par la sclée mais ils avaient besoin de davantage de portée scientifique et c'est pour cela qu'ils ont pensé et imaginé cette thèse dans lequel nous intervenons aujourd'hui on peut se projeter on peut également préparer on va dire le futur lointain de l'entreprise préparer les technologies de demain et éventuellement identifier de nouveaux projets en fait auquel on n'aurait pas pensé s'il n'a pas eu ces travaux il 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 Sous-titrage ST' 501